les amis j'espère que vous allez très bien je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo c'est une chorbe à langue d'oiseau on l'appelle comme ça parce que les pâtes qu'on utilise dedans sont en forme de langue d'oiseau elle est très très populaire en algérie et idéale pour le mois d'armadan qui se rapproche à grands pas donc si cela vous intéresse je vous invite à regarder la suite de la vidéo pour les ingrédients on aura besoin de trois oignons ou bien deux oignons et demi on aura besoin aussi de deux belles carottes de la viande ici j'utilise de la viande rouge vous pouvez ne pas en mettre si vous voulez ou bien utiliser du poulet ou de l'agneau comme vous voulez 200 g de plus peu de tomates si vous n'en avez pas vous utilisez de la tomate 200 g de tomates plus une cuillère à café de tomates concentrées pour les herbes j'utilise une branche de menthe fraîche et un bouquet de coriandre donc environ 15 branches plus vous mettez plus c'est bon de la coriandre hachée pour pour après pour la décoration et des langues d'oiseau donc 50 g de langues d'oiseau vous trouverez ça en grande surface et pour pour les épices on aura besoin de sel donc selon votre goût moi j'utilise à peu près une cuillère à café une cuillère à café de piment rouge ou bien de paprika un quart de la cuillère de café de cannelle et de poivre et de la menthe séchée si vous n'en avez pas c'est pas grave ne mettez pas donc là moi j'utilise un blender c'est beaucoup plus rapide et en 30 minutes c'est prêt donc je mets ma pulpe de tomates j'ajoute ensuite mes oignons et mes carottes et je vais tout simplement mixer tout ça donc je vais ajouter un petit peu d'eau pour m'aider à mixer mieux ensuite je vais transférer ce mélange dans une cocotte je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile et la viande ensuite je vais ajouter tous mes épices et je vais mélanger j'ajoute ensuite environ 2 litres d'eau voilà un litre 75 pour être plus précise et j'ajoute mes deux bouquets enfin mon bouquet de coriandre et ma branche de menthe je ferme et je laisse tout ça cuire donc si vous mettez de l'agneau ou du bœuf vous laissez cuire pendant 30 minutes si vous mettez du poulet 10 à 15 minutes c'est suffisant une fois que c'est fait je vais retirer la coriandre et la menthe et je vais tout simplement mettre mes pâtes donc mes langues d'oiseaux et je vais laisser ça cuire pendant environ 10 minutes à feu doux mais n'oubliez pas de mélanger de temps à autre parce que sinon les pâtes vont coller au fond de la cocotte voilà donc je vais mélanger je vais laisser tout ça cuire et ça sera prêt les amis donc voilà regardez moi ça c'est une bande chorba à comparer de accompagner pardon avec du bon pain ou des briques ou des bourreques ça sera très très bon pour le mois de ramadan voilà les amis c'est tout pour la recette d'aujourd'hui j'espère vraiment qu'elle vous a plu que vous allez essayer ça et m'en dire plus en commentaire n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas à liker et partager la vidéo avec vos amis n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche qui se trouve en bas pour être informé des nouveautés plein plein de bonnes recettes gourmandes vont venir très très prochainement voilà les amis je vous je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com au revoir